hey salut tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo on continue notre série sur l'intelligence artificielle où ici on va vous montrer un nouveau logiciel une nouvelle application qui va vous permettre de créer des images de les animer et d'apporter des améliorations des animations incroyables bien évidemment on va montrer les points positifs les points négatifs car comme vous allez le voir c'est pas tout beau tout rose et ce logiciel cette application c'est un site internet qui s'appelle runaway ml donc je vous laisse en lien dans la description le site vous avez la possibilité de tester gratuitement mais comme vous allez le voir il y a plusieurs formules si vous avez besoin de l'utiliser de manière plus professionnelle ou de manière plus importante donc c'est parti pour un nouveau vfx café ok les gars du coup on est sur le site runway ml donc comme vous pouvez le voir c'est un site qui propose une application on va faire un petit tour du site pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et montrer un petit peu les défaillances aussi de ce problème de ce principe plutôt de l'intelligence artificielle pour créer des images et les animés bien évidemment donc ici comme vous avez devant vous on a un petit exemple de ce qu'on peut faire avec cette application donc on est sur la génération 2 ici bien évidemment parce que il y avait le gen 1 qui permettait de faire des images et le j'aime tout qui permet de créer une animation soit à partir d'un texte on peut générer donc des vidéos à partir d'un texte soit à partir d'une image en utilisant une image comme référence puis après l'animé mais ici vous avez quelques petits exemples qui vous permettent de voir un petit peu ce que ça donne donc on a des images comme vous pouvez le voir on peut générer des images avec un prompt 1 vous devez connaître déjà stable diffusion ou mid journée c'est un petit peu le même principe on va dire et vous pouvez bien évidemment essayer de redimensionner votre image donc l'intelligence artificielle va comme sur photoshop avec l'outil d'intelligence artificielle vous permettre d'agrandir votre image en imaginant ou en rajoutant de manière artificielle à bien évidemment de rajouter et d'agrandir votre image en suivant le prompt que vous avez indiqué donc en suivant le texte que vous avez indiqué et vous pouvez bien évidemment soit modifier de plusieurs manières de votre image vous avez aussi la possibilité d'effacer comme vous voyez ici on a des nouvelles possibilités parce que avec one way c'est aussi un une application qui permet de faire des effets spéciaux donc comme vous pouvez voir ici on a le système d'effacement de notre vidéo si vous avez quelque chose que vous voulez enlever de votre vidéo bien évidemment ici c'est pas l'objet de cette vidéo donc on va pas trop s'attarder dessus parce que on a aussi un des points positifs et des points négatifs bien évidemment sur ce genre d'applications qui sont soi-disant top et qui permettent de faire tous tous les effets soi-disant escomptés donc ici on a aussi l'effet de slow motion où on peut soit ajouter de la vitesse ou faire du slow ici c'est plutôt ralentir notre vidéo alors que vous avez filmé de base votre vidéo sans slow motion bien évidemment pour tous ceux qui sont dans la vidéo vous savez que si on met du slow motion sur une vidéo qui a été filmé par exemple à 25 30 25 fps ou 30 fps vous savez que si vous mettez un effet de slow motion ça va abîmer votre vidéo et créer des des genres de vagues ou des genres de d'artefacts qui sont vraiment pas beaux au visuel et cette application nous dit que cela va être rectifié grâce justement cette application bien évidemment là ce n'est pas aussi le sujet donc on va pas en parler mais on a aussi la possibilité de effacer le background comme ici on pouvait le voir mais on pourquoi pas si vous le souhaitez on pourra le voir dans une autre vidéo donc ici on arrive directement dans l'application on est en train voilà on a un tableau de bord ici avec un menu sur le côté qui nous permet de faire ce qu'on veut un petit peu avec cette application donc moi ici là je suis sûr la version bien évidemment gratuite j'avais pris une fois un mois pour tester un petit peu ce que ça donnait et je vais vous faire un petit retour justement pour que vous puissiez vous par vous même savoir si c'est intéressant pour rapport à vos besoins mais avec le petit commentaire que je vais vous faire sur cette application vous pourrez avoir une meilleure appréciation de cette application et cela va vous permettre aussi de pouvoir vous diriger au mieux vers peut-être cette application vers une autre donc déjà comme je vous l'avais dit ici voilà on peut soit commencer avec une image pour créer des comptes donc ici vous avez sur le site des images qui ont été générés via l'application comme vous pouvez le voir ici c'est les vidéos qu'on peut observer d'accord donc voilà c'est plutôt joli ça a l'air plutôt sympa et tout il n'y a aucun souci mais vous allez voir que en fait c'est pas trop trop sympa en vrai et c'est peut-être aussi de l'argent un peu gaspillé des fois pour rien c'est vraiment un business donc ici comme vous voyez on a le la possibilité de faire gratuitement des tests donc on a 25 crédits c'est à dire que vous pourrez utiliser ces crédits pour créer du texte et avoir un rendu par rapport à votre compte après on a des forfaits plus ou moins onéreux par rapport à votre budget donc bien évidemment ils proposent l'annuel pour avoir moins 20% sinon si on paye par mois voilà c'est un petit peu plus cher donc à vous de voir après par rapport à ce que vous voulez ok donc je vais vous montrer juste avant deux travaux qui ont été réalisés avec cette application notamment et on va donner une petite explication ensuite pour voir ce qui est positif et négatif d'accord donc comme vous avez pu le voir sur notre site on a mis cette vidéo en place il n'y a pas longtemps c'est un travail qui a été effectué par un membre de la team donc comme vous pouvez le voir ici on a pu travailler avec l'intelligence artificielle donc ces images là que vous avez pu voir ici sont créés avec le logiciel l'application plutôt runaway donc ici on a cette vidéo on a aussi cette vidéo voilà qui montre un petit peu les possibilités qu'on peut faire avec runaway donc ok nous on va revenir ici donc on est sur notre vidéo comme vous pouvez le voir ici on a un exemple et on vient dessus par rapport à ce qui a été généré nous on était parti d'une image ici on était parti d'une image ce qu'on peut l'agrandir donc nous on était parti d'une image ici comme vous pouvez le voir et on a essayé après de rendre cette image en avec l'intelligence artificielle ici on a voulu faire voilà iron man spiderman et batman ou black panther ici bon plus ou moins c'était plus ou moins réussi mais justement on va en discuter tout ça a été généré avec l'intelligence artificielle donc on part d'une image pour ensuite générer artificiellement une autre image avec une plus ou moins en bonne qualité donc ici on était comme vous l'avez pu le voir on avait inscrit un prompt dont je ne me souviens plus exactement le nom mais ça a pu donner ça avait pu donner cet effet donc comme vous pouvez le voir on a un effet plutôt sympa voilà maintenant si on veut générer une vidéo à travers une image on peut commencer avec une image là par exemple voilà après on avait une image image plus description voilà et là on avait mis ninja warrior par exemple au spider-man par exemple voilà spider-man with blue and red costume ok donc on fait une petite générate pour voir ce que ça donne il fait le travail ok donc on va laisser travailler ok donc la deuxième partie donc voilà comme vous pouvez le voir là c'est un test on n'a rien écrit spécial mais bon voilà il fait une transformation de spiderman ça part un petit peu dans tous les sens en même temps le prompt soit là il disait pas grand chose mais vous voyez un petit peu ce que ça peut donner d'accord c'est nul c'est nul à chier faut le dire c'est de l'adobe et voilà par exemple ici là j'ai utilisé des crédits pour avoir ça ok c'est vraiment nu maintenant voilà on peut agrandir et tout ça c'est super c'est cool mais ça nous intéresse pas ce qu'on va faire on va aller vraiment directement même si on prend ce genre de vidéo par exemple c'est sympa c'est bien fait et tout on a des petits soucis donc moi ce que je voulais vous dire c'est que si on revient sur notre vidéo ici il y aura bien évidemment un vfx break down qui va être mis en place qu'il y aura un petit tuto qui va être publié et vous allez voir un petit peu la procédure plus en détail de manière accélérée bien évidemment parce que c'était un petit peu long pour avoir un résultat assez sympa comme on a sur la vidéo pour revenir à notre one away donc si vous voulez créer générale vidéo donc vidéo tout vidéo voilà vidéo tout vidéo on avait notre vidéo de base ici et s'il n'y a pas d'effet qu'on peut le voir et un petit slow motion qui est qui est un petit peu trafiqué exprès mais vous allez voir donc on utilise on apprend on la met là tranquillement ok et après ici on va partir d'une image donc on va une plaude notre image de on voulait spider-man par exemple on veut notre image de spider-man donc on avait notre image ici et on a notre vidéo ici donc on peut faire différents réglages d'accord pour enlever ici il faut pour enlever le petit logo qui va être sur la vidéo faut upgrade son plan pour augmenter la résolution faut upgrade son plan il faut prendre la l'abonnement les gars et ça c'est pour le style voilà si on veut apporter quelques petites améliorations mais on ça va pas vraiment changé un votre vidéo donc si on fait un preview style ici comme vous allez le voir on a on a les styles qui arrivent donc on a les styles qui arrivent on peut après ensuite générer la vidéo donc comme vous pouvez le voir on n'a pas vraiment le même résultat ici on cherchait un spider-man donc même si vous écrivez spider-man ici with red and blue costume et que on fait preview style on a un petit spider-man ça s'améliore comme vous pouvez le voir mais vous voyez que c'est pas clean c'est pas mais on va faire un test du coup on a notre vidéo ici là vous allez voir ce que ça donne donc vous avez vu ok on a quatre secondes vous voyez ce que ça donne bon du coup moi comme j'avais un forfait j'ai pu faire quelque chose d'un peu plus classe on va dire mais comme vous pouvez le voir pour avoir un résultat qui soit vraiment nickel un petit peu comme on a eu dans nos vidéos il faut vraiment faire des tests refaire des tests refaire des tests tenter d'autres prompts ok on écrire un petit peu d'autres textes pour voir un petit peu ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ça nécessite pas mal de temps et c'est pas encore vraiment au point comme vous pouvez le voir c'est pas encore vraiment au point même si on a des belles vidéos ici mais vous allez voir l'animation elle est pas belle donc voilà là on a une animation mais elle est pas belle et même si vous avez des personnages vivants ici on n'a pas trop de personnages vivants mais on va aller rapidement sur run away voilà par exemple ça c'est une vidéo qui a été créé avec run away donc vous allez le voir ok ça peut être beau mais vous voyez que c'est dérangeant au visuel c'est pas clean c'est dérangeant visuel on a toujours des choses qui ne vont pas et surtout 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 dans toutes les vidéos que vous avez sur l'intelligence artificielle quasiment on a toujours un problème avec les yeux souvent souvent quasiment 99% du temps on a un problème avec les yeux et on a un problème avec les mains les doigts c'est pas c'est jamais clean alors là voilà je vous parle pas des jambes et tout c'est n'importe quoi ok c'est nouveau c'est on est qu'au début il ya aucun problème et tout là dessus je dis pas le contraire c'est top voilà il ya aucun souci là dessus mais je suis désolé pour l'instant c'est pas du tout au point c'est pas clean c'est ça fait mal aux yeux pour l'instant c'est pas au point on peut en faire quelques petites utilisations pour faire des petites animations si on veut faire un style et tout ça ça peut être sympa mais pour l'instant c'est pas au point les gars donc moi ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est que voilà on peut aujourd'hui on a dans une technologie qui est innovante qui est révolutionnaire mais ce n'est pas au point et ça ne donne pas pour l'instant des résultats satisfaisants c'est même des fois c'est un peu angoissant c'est les résultats ils font peur un petit peu donc voilà on a des choses qui peuvent être belle mais pour l'instant c'est pas au point peut-être pour certaines choses ok ça peut fonctionner mais pas pour l'instant donc là on a soi-disant le must du must de runway donc comme vous pouvez le voir on peut pas vraiment encore l'utiliser pour faire des vidéos vraiment ou dans un court métrage ou dans voilà ça peut pas être vraiment utilisé toujours des petits soucis on sait que ce sera fait par intelligence artificielle et on sait que ce sera dérangeant au visuel ça nous empêche d'être imprégné d'être dans l'action parce qu'on voit que c'est pas notre oeil n'arrive pas à penser que ça c'est réel parce que il ya trop d'artefacts il ya trop de soucis dans les vidéos malgré que ici là on est sur le top du top là des vidéos c'est la dernière mise à jour donc comme vous pouvez le voir on a des choses qui sont vraiment sympa mais ça reste dérangeant visuel donc comme vous pouvez le voir au niveau des doigts je vous ai dit c'est toujours c'était toujours quelque chose qui va pas au niveau des doigts c'est et là ils ont dû faire des essais et refaire et refaire et reprendre et prendre le top du top de ce qu'ils avaient pu obtenir donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo c'était un petit commentaire sur runway n'hésitez pas à un petit commentaire d'encouragement un petit partage ça fait toujours plaisir pour nous donner la force et c'était connecté il y aura du nouveau on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao